Leur si jeune, prenez-moi, leur si jeune... Mémorable, un des spectacles mis en scène par un producteur et un pressario exceptionnel qui nous a quittés. On apprenait hier le décès de celui qui avait été baptisé le père du show business québécois, Guy Latraverse. Et celle que vous venez de voir, qu'il considérait comme un ami, est sortie de son congé forcé pour cause d'extinction de voix parce qu'elle tenait à lui rendre hommage. Un grand bonheur de pouvoir échanger avec Diane Dufresne. Bonsoir, Diane. Bonsoir. C'était plus qu'un producteur, Guy Latraverse. C'est un homme, un gentleman que vous aimiez beaucoup. Oui, c'était un homme grandiose, un humain qui avait beaucoup, beaucoup de compassion. Il prenait même ses... ses épreuves. Il les rendait même pas accessibles, mais il les partageait pour pouvoir les... pour mieux les assumer avec les gens. Mais j'ai fait des grands spectacles grâce à lui. Et c'est... Avec Guy Latraverse, on se dépassait. Si... On dit toujours que Guy Latraverse n'est plus, mais Guy Latraverse, il sera toujours là à cause du show business, à cause aussi de l'histoire. Et là, le Partiliste est un pionnier, c'est un créateur, c'est un artiste parce qu'il aimait les artistes profondément. C'était un ami, un ami, c'est très important. Et chaque témoignage qu'on entend quand il parle de Guy, chacun a son histoire avec Guy qui est exceptionnel. Et chacun est différent. Donc, il nous considérait en fait toujours unique. C'est sûr que faire le stade olympique, ça devait être quelque chose comme le forum. Oui, et à l'époque, à l'époque surtout. Chacun a son histoire, votre histoire à vous, évidemment, par rapport à Guy. Ce souvenir est absolument inouï pour combien de Québécois. En 57 000 fans, à l'époque, en 84, au stade. C'était lui qui était derrière ça. C'est le premier spectacle au stade d'un artiste de chez nous. Oui, c'était le gouvernement du Québec qui voulait qu'un Québécois ou une Québécoise entre au stade. Au stade, moi, je l'ai refusé quelquefois parce que je savais que c'était pour être costaud. Et j'avais mis OK comme clause. Je mettais des clauses pour vous montrer, pour s'y voir, pour pouvoir entendre. J'avais demandé à Guy, j'ai dit, oui, mais si je fais le stade, il faudrait mettre un toit. Et bien sûr, n'importe quel producteur aurait dit non, lui, il trouvait ça fantastique. Il m'a dit, bon, OK, on va mettre des lasers qui vont se refléter sur des miroirs. Donc, il y avait tout d'impossible avec Guy parce qu'il fallait grandir, il fallait le faire. Probablement, il y avait des angoisses intérieures sûrement énormes. Mais quand il était avec un artiste, c'est-à-dire qu'il voulait que ça arrive, donc il donnait toutes les possibilités. Il n'y avait jamais rien de trop, rien de trop grand. Même une partie du parc Bellemont reproduite à l'intérieur du stade avec la grande roue et tout. Reparlez-moi de ça, Diane. Quel a été le rôle de René Lévesque dans tout ça? Le gouvernement du Québec était le commanditaire de ce spectacle-là. Je crois que oui. Moi, je n'avais pas du tout les notions des affaires. Mais oui, c'était le Parti québécois qui voulait qu'un Québécois fasse le stade. Ce n'était pas simple parce que faire le stade juste un soir, il y avait beaucoup de groupes qui faisaient des stades. Bon, il en faisait beaucoup. Nous, on le faisait un seul soir. Et c'était en direct. C'était à la télé. C'était un disque aussi en même temps. Donc, il y avait une espèce de stress, un grand stress. Et Guy, à cette époque, était malade. Je ne le savais pas. Donc, il n'a pas été très présent durant le spectacle. Mais il a dû assumer tout quand même le travail de pré-prod. Et il était là, mais il était très, très discret. Je savais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, il avait de mouffes. Faites référence, pardon, Diane, à ce diagnostic de bipolarité qu'il avait reçu. En terminant, il nous reste quelques secondes. Vous avez une tournée, vous-même, de concert causerie que vous avez dû annuler, les deux derniers spectacles. Vous remontez la pente doucement. La voix va un petit peu mieux? Bien, la preuve aujourd'hui. J'ai commencé à chanter hier. Je parle un peu du nez. Donc, je chanterai un peu du nez, mais je vais chanter avec tout mon coeur quand même. On a hâte de vous retrouver sur scène. Alors, nous prions de l'élance, Diane. Oui, merci. Merci à vous et à tous les proches de Guy Latraverse. Merci pour votre présence. Merci à la famille. Merci, au revoir. Au revoir.